a été cambriolée et je n'arrive pas à lire la suite. Les dégâts sont énormes, pensons à elle dans la prière. Après la chorale, nous allons prier pour la soeur. Notre traduction, louons le Seigneur pour sa parole véritable, de terre comme au ciel, mettons-nous ensemble en ce jour pour le louer. Par sa puissance, il a vaincu la tombe, il est ressuscité, il est monté au ciel, dans sa gloire, dans son règne, et il vit éternellement. Jésus frappe à la peau de ton cœur, sans tarder, reçois-le dans ton cœur avec joie, ouvre ton cœur, enlève l'amertume, la colère, comme à Jérusalem où le Seigneur entra, monté sur un âne, il entra dans le temple et en levant le mal de l'église. Jésus est le véritable créateur de toute la terre, il n'y a pas un autre avant lui, ni après lui, qui éternellement, il a reçu le règne au milieu des cris de joie, qui descendit ici-bas, accepta la souffrance et la mort pour que nous recevions l'Esprit. Il n'y a qu'un seul chemin pour entrer au ciel, demeure dans la parole, recherche le Saint-Esprit, sera sauvé. Gloire à toi Jésus, il est ressuscité, trois joues dans la tombe, il est ressuscité, terre et ciel, louez le Seigneur, vainque la tombe, il est éternel. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501